C'est toujours un défi que de construire un bâtiment, un bâtiment de cette taille avec toutes les contraintes que nous avons rencontrées, mais alors un sentiment de fierté de toutes les personnes, les équipes, les architectes qui ont travaillé, effectivement, plus qu'un jour. C'était quand même très impressionnant, on a un time-lapse où on voit la destruction des anciennes LCFF, ensuite on creuse, ensuite le bâtiment commence à s'élever. C'était quand même un chantier de longue haleine. Oui, c'est un chantier de défis. C'est un chantier de défis. Effectivement, ce petit film montre une évolution extrêmement rapide. En une année, en moins d'une année, nous avons monté le volume en béton. C'est tout simplement extraordinaire. L'architecture, ça commence toujours par du papier. C'est des dessins, des perspectives, des images 3D. On s'y projette, on rêve. On rêve de ces volumes. Pendant des années, ça n'est que plan, images, couleurs. Et puis, de l'un coup, c'est la réalité. Tout d'un coup, c'est construit. Et c'est ce rapport entre ce que nous avions imaginé, le papier, l'image, l'image de synthèse, aujourd'hui, on l'appelle comme ça, et la réalité. Et en fait, je ne sais pas si aujourd'hui, je suis dans la réalité. Je me prendrai peut-être encore quelques semaines pour me rendre compte, me pincer. Mais aujourd'hui, effectivement, ça y est. On est ici dans votre pièce préférée, vous m'avez dit. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Elle a de si particulier que ce projet qui a été retenu pour construire ce musée, marie, je trouve, exceptionnellement bien le passé, le présent et le futur. Ici même, juste derrière vous, il y a des profilés métalliques. Nous avons sauvegardé cet espace de l'ancienne halle. Et donc, les profilés métalliques qui sont derrière ont 100 ans, exactement 100 ans. Et le profilé métallique qui est juste devant, il est d'aujourd'hui. Donc, on a la trace, on a, je vois là, derrière moi, derrière vous, pardon, je vois effectivement le passé, le présent et le futur du bâtiment. Et c'est tout un symbole que de se retrouver dans cet espace, ce passé ferroviaire hier, ce présent aujourd'hui du musée et pour les générations futures, un musée de la culture.